On est face à une situation où clairement la préfecture est sans argument pour légitimer une interdiction aussi large. C'est assez inédit, 4 jours d'interdiction de manifestation dans l'ensemble de Paris, sans périmètre défini. Le tribunal administratif a demandé à plusieurs reprises des éléments précis à la préfecture qui permettent de justifier une telle interdiction. La seule justification tangible qui nous a été donnée, c'est qu'il y avait 8000 policiers de disponibles, ce qui est énorme, et 2000 véhicules particuliers qui venaient vers Paris, alors qu'il y a 5,4 millions de véhicules dans Paris. Donc vous imaginez bien qu'on est sur une situation où très clairement, je ne sais pas si c'est sur demande du gouvernement pour des raisons politiques ou par excès d'inquiétude complètement démesurée de la part du gouvernement, mais là on a un test important pour le tribunal administratif parce qu'on a une affaire qui va être difficile de justifier si elle va dans le sens de la préfecture. Aujourd'hui, cet arrêté n'est pas justifié, et si évidemment il y avait une décision favorable, on partirait tout de suite au Conseil d'État, on a trouvé un avocat au Conseil qui nous accompagnera, et on réclamera, parce que ça crée un précédent très grave, ça crée un risque d'arbitraire pour les Parisiens. C'est-à-dire qu'on a des Parisiens qui aujourd'hui vont pouvoir, pour les 4 jours qui viennent, se faire contrôler arbitrairement, aléatoirement fouiller leur véhicule, et ainsi de suite, voire se mettre des contraventions, parce que le seul élément tangible qui permet de cette répression, c'est d'être dans un véhicule. Donc en fait, on est sur un arrêté qui ne cible même plus. Donc déjà, l'interdiction d'une manifestation doit être une exception. Là, on se retrouve face à quelque chose qui est parfaitement inacceptable, et c'était très très important pour nous de défendre ces personnes qui, de façon légitime, se mobilisent sur la question du prix de l'essence, sur la question du pass vaccinal, sur la question du blocage des prix en général, qui essaient de se faire entendre parce qu'elles viennent des tréfonds du pays, qui ne sont pas entendues à Paris en général, donc qui viennent avec leur véhicule parce que c'est justement l'outil qui est mis en difficulté par la politique gouvernementale, et il est extrêmement important que justement leur voix soit entendue et qu'ils puissent manifester, et éventuellement prolonger leur manifestation ensuite vers Bruxelles. Parce que si l'arrêté n'est pas levé, en fait, les participants, n'importe quelle personne dans un véhicule, pourraient faire l'objet théoriquement d'une contravention, c'est-à-dire de façon en fait parfaitement arbitraire, pour peu qu'on considère qu'elles participeraient à un déconvoi. Il faut vraiment qu'on se rende compte que c'est un problème qui va au-delà des personnes qui cherchent à manifester aujourd'hui. Ça peut toucher tous les Parisiens, ça va créer évidemment des confusions monstrueuses dans Paris, parce qu'il va y avoir des contrôles aléatoires sur tous les axes de circulation qui vont créer une entrave pour le coup, qui est invoquée par le préfet, mais qui risque d'être provoquée par les services du préfet eux-mêmes, et pour les organisateurs évidemment des sanctions pénales potentielles, alors même que toutes les instructions qui sont données systématiquement, c'est des instructions de pacifisme et ainsi de suite, et ce ficticier qui est ici et qui travaille avec les organisateurs qui sont sur place l'a invoqué. Donc on est sur une situation où véritablement on se bat pour simplement un principe, parce que si on crée ce précédent, en fait c'est donner carte blanche au préfet pour interdire n'importe quoi, n'importe quoi, quand, selon en fait ses préférences politiques et le fait que ça puisse gêner le gouvernement. On a vu que le ministère de l'Intérieur est intervenu, que le porte-parole du gouvernement est intervenu sur ces questions. C'est un dossier qui est suivi par le gouvernement parce qu'il est inquiet de quoi, non pas de violence, non pas d'entrave de circulation, mais des conséquences politiques qu'une réelle mobilisation pourrait produire à quelques mois des élections. Quel est le délai qu'ils ont pour donner une décision ? Là c'est dans quelques heures. Dans quelques heures. On est à quelques heures et on fera immédiatement appel devant le Conseil d'État pour avoir une audience samedi matin, si jamais la décision nous était défavorable, parce que l'on veut une décision de la part de la justice administrative. Si la justice administrative valide ce genre de décision, eh bien il y a de grandes questions à se poser sur l'état de droit justement dans ce pays. Tout simplement en fait ils essaient de s'appuyer, c'est incroyable. Donc ils nous ont donné une documentation, une pile d'articles, dont une série de dépêches de l'AFP depuis 2018, sur les gilets jaunes, sur d'autres mobilisations, pour dire « Oui mais vous avez vu, avec les gilets jaunes ça s'est passé comme ci, comme ça. » Donc cette manifestation devrait être interdite. Ce qui montre à quel point il manque d'éléments tangibles, en fait tout simplement, sur cet élément en particulier, sur cette manifestation en particulier. J'ai l'impression que le tribunal a été sensible, parce qu'elle a répété, la juge a été redemandée à plusieurs reprises, des éléments tangibles de la part de la préfecture. Il y avait quand même le chef d'état-major de la DOPC, donc la direction de l'ordre public de la préfecture de police de Paris. Ils ont été dans l'incapacité d'en produire. Ils ont donné une note blanche qui faisait référence au soutien des routiers et des taxis à cette mobilisation. Je pense qu'on est très heureux que les taxis et les routiers nous soutiennent. Et je ne vois pas en quoi, en fait, ça pourrait poser... Ils ont parlé de 2 000 véhicules. Ils ont parlé pour l'instant de 2 000 véhicules et d'une dizaine de poids lourds sans remorque. Donc on voit le danger. On voit le danger. Oui, ça c'était aussi l'ironie, c'est-à-dire invoquer l'absence de moyens de police pour limiter une manifestation, alors même que justement, en fait, cette interdiction va mobiliser des moyens de police énormes pour essayer de la mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'on est sur un paradoxe... Une contradiction totale. Non, nous espérons tout simplement qu'il y aura une décision qui permettra aux gens de manifester sans avoir la boule au ventre. Parce que c'est aussi comme ça, c'est un enjeu qui est en train de se construire dans ce pays. C'est la possibilité de manifester sans avoir peur, soit de violences qui proviennent des forces de l'ordre ou de manifestants du fait de confrontation, soit de gaz lacrymo qui sont utilisés maintenant systématiquement pour disperser les manifestations, même quand ce n'est pas justifié, soit de mesures d'interdiction qui vous exposent à des risques contraventionnels, voire pénaux, pardon, comme je l'ai vu la semaine dernière à Vichy, où j'ai défendu des manifestants, qui ont été désignés comme organisateurs par la préfecture de police, ont été interdits, c'est quand même très important, ont été interdits de présence sur l'ensemble du département de l'Allier au titre de leur contrôle judiciaire en attente du procès. Et parce que l'un d'entre eux, qui vivait dans l'Allier et qui allait travailler à Vichy, il se retrouvait en détention provisoire le temps des fêtes. Le temps des fêtes parce qu'il était désigné comme organisateur d'une manifestation non déclarée, donc il n'avait pas signé un document, alors même qu'il n'y a eu aucune violence lors de cette manifestation, aucun trouble à l'ordre public, il a été en échange permanent avec les forces de l'ordre, ainsi de suite. Détention provisoire, le mois de décembre et de janvier, pendant les fêtes, un garçon de 21 ans sans aucun antécédent d'une quelconque forme que ce soit. Ce qui se passe aujourd'hui sur cette audience est aussi important pour donner un écho à ce qui en province, dans les villes plus petites, est en train de se dérouler dans le silence parce qu'il n'y a pas assez de moyens médiatiques pour être présent à chaque audience, ainsi de suite, avec à bas bruit, en fait, une répression qui commence à être inquiétante, quelle que soit notre opinion sur la situation sanitaire, économique, politique, ainsi de suite. Je n'ai jamais confiance quand vous êtes devant le tribunal administratif face à une autorité qui émane de l'État, c'est-à-dire qu'à partir de là, vous savez très bien que vous partez avec une difficulté, donc par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'un juge qui essayait, en fait, de sauver comme elle pouvait la préfecture, et la préfecture qui avait visiblement du mal à se sauver d'elle-même, donc sur ce point-là, on espère évidemment qu'il y aura quand même un minimum de sensibilité quant au fait que cet arrêté est complètement excessif. La décision sera rendue à quelle heure ? Non, on ne sait pas, c'est indéterminé. S'il y a des personnes qui sont faites verbaliser alors qu'elles étaient présentes ici pour nous soutenir, il faut absolument qu'elles me contactent parce que c'est indécent qu'on essaye d'intimider de cette façon des citoyens. C'est indécent. C'est le motif.